C'est la deuxième fois cette semaine que le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit pour discuter de la situation à Gaza. Jeudi, les membres du Conseil ont appris qu'en dépit d'une résolution juridiquement contraignante appelant Israël à cesser immédiatement et complètement toute activité de colonisation dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, la colonisation s'était poursuivie. Un rapport des Nations Unies fait état d'une intensification des activités de colonisation en Cisjordanie occupée, y compris à Jérusalem-Est, ce qui est contraire aux droits internationaux. Une fois de plus, le Conseil a exprimé sa lassitude vis-à-vis d'Israël. La Chine insiste sur le fait que si les États-Unis n'avaient pas protégé Israël, les multiples résolutions du Conseil de sécurité n'auraient pas connues d'opposition. Les États-Unis ont plutôt demandé à plusieurs reprises davantage de temps et de patience pour les efforts diplomatiques. En attendant, les civils gazaouis paient de leur vie et de leur souffrance, ce surcroît de temps et de patience. Comment se fait-il que le temps et la patience dont les États-Unis ont besoin soient si coûteux ? Les retombées de la poursuite des combats à Gaza se manifestent de plus en plus rapidement. Le Liban et Israël sont au port d'un conflit total, mettant en péril la paix et la stabilité de l'ensemble du Moyen-Orient. Mais les États-Unis mettent en avant que la négociation reste la seule voie possible. Les États-Unis continueront à faire tout leur possible pour avancer des idées et des propositions afin de parvenir à un cessez-le-feu et à la libération des soldats à Gaza. Cela contribuerait à jeter les bases d'un meilleur avenir pour les Israéliens et les Palestiniens. S'exprimant au nom du groupe des pays arabes, l'Algérie estime que le Conseil ne doit pas devenir un lieu de discussion. Elle affirme qu'une action décisive est plus que jamais nécessaire. Tout le monde sous ce toit doit reconnaître que la région est au bord d'un abîme ou d'un précipice. Comme vous l'avez dit, M. le Président, s'il tombe, les conséquences seront considérables et personne, oui, personne ne sera à l'abri. Israël insiste sur le fait qu'il continuera à se battre pour lui-même et restera ferme jusqu'à ce qu'il puisse assurer sa propre sécurité.